Quel roman, apparemment d'une bizarrerie absolue, est le plus ébouriffant, le plus hypnotisant et le plus célèbre des lettres latino-américaines ? « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez est le livre qui vous fera découvrir toutes les saveurs de l'Amérique latine, mais avec une touche inimitable de fantaisie. Quand il débute l'écriture de ce roman, Gabriel Garcia Marquez a 38 ans, il est journaliste, il a publié quelques livres, mais il a bien du mal à joindre les deux bouts. Un jour, au volant de sa voiture, alors qu'il râle contre l'infortune, il a une idée, s'inspirer de la verve folle de sa grand-mère et de son grand-père, redoutable conteur qu'il avait captivé quand il était enfant, écrire un divertissement qui serait irrésistible. Et la première phrase vient aussitôt, la voici, bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointaine après-midi au cours duquel son père l'emmena à faire connaissance avec la glace. Garcia Marquez se relie et découvre qu'il n'a aucune idée de la signification de ce qu'il vient d'écrire, mais il enchaîne, et le voilà qui invente un tourbillon d'histoire à dormir debout. L'histoire de la famille Buendia, condamnée à cent ans de solitude par le gitan Melquiades, et qui traversera mille épreuves invraisemblables qui toutes ramènent au petit village de Macondo, coincé entre Sierra et Marigo, quelque part en Colombie. En véritable poète, Garcia Marquez se joue du vraisemblable. Il brasse le merveilleux, l'extravagant, le paranormal, le surnaturel. Le résultat, c'est un chef-d'œuvre, haut en couleur. Cent ans de solitude, vendu à 30 millions d'exemplaires dans le monde, a mené Garcia Marquez jusqu'au prix Nobel de littérature, et il vous mènera, vous, jusqu'à un indicible bonheur de lecture. Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, c'est à lire en poche chez Pointseuil.